Hypochondriaque, ça vient de hypochondre, du grec hypo sous, et chondros cartilage des côtes, sous le cartilage des côtes. Jeune comédien de la scène toulonnaise, Lucas Andrieux se prépare à jouer son premier solo théâtral, hypo. Nous l'avons rencontré, lui son metteur en scène lors de ses répétitions. Hypo en fait c'est un jeune homme qui se retourne un petit peu au moment d'entrer dans l'âge adulte, qui se retourne un petit peu sur sa vie. Et puis comme nous tous, il fait des constats. Et lui, son gros problème c'est qu'il a toujours été hypochondriaque, ça a toujours un petit peu conditionné sa manière de voir la vie. Finalement ça rejoint des tas de problématiques et de problèmes qu'on a, nous, même les gens dits normaux, parce qu'on nous vend beaucoup de peur et beaucoup de crainte dans les sociétés dans lesquelles on vit. En fait c'est pas quelqu'un de si maniaque et de si étrange que ça. Ça, ça, il fait écho à un peu chacun d'entre nous. Cette pièce est une réécriture du roman éponyme de Christian Astolfi, co-écrit par Xavier-Adrien Laurent et Laura Léoni. A présent, Lucas se reconfie sur ce qui l'a poussé à interpréter cette pièce. Moi aussi je suis un peu hypochondriaque, donc quand j'ai lu le roman, et c'est aussi ce qui m'a motivé à faire la pièce, c'est que je me reconnaissais, je savais, je comprenais certaines choses, je comprenais pourquoi une psychose peut, comment une psychose peut démarrer. Du coup c'est important pour un acteur de parler de sujets qui le préoccupent et qui l'intéressent, parce que c'est comme ça que ensuite l'acteur nous intéresse à des sujets, nous fait rire avec, nous fait rêver, nous fait réfléchir. Certains enfants collectionnent les porte-clés ou les timbres, moi c'était les flacons de sirop. Si vous souhaitez rire, penser à autre chose, vous divertir dans la bonne humeur, et que vous n'êtes pas malade, alors rendez-vous au Théâtre d'Odé à Sifour le samedi 14 mai. A 20h30.